Je me suis réjoui de ce qu'il m'a été dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Tel est le premier verset du psaume 121. Qui continue ainsi. Stantes eram pedes nostri inatris tuis Jérusalem. Nos pieds se tiendront dans vos parvis au Jérusalem. Jérusalem, bâti comme la Bible, où l'on se réunit d'un seul cœur, où l'on ne forme qu'un seul cœur. Il nous qu'enime à chandérum tribus tribus domini, testimonium Israël à confidendum nomini domini. C'est là, en effet, que monteront les tribus, les tribus du Seigneur, c'est-à-dire la tribu de Judas et les tribus d'Israël, le témoignage d'Israël pour confesser le nom du Seigneur. Ce psaume 121 est un des psaumes que l'on appelle les psaumes des degrés ou le psaume des montées. Le psaume des montées vers quoi ? Eh bien, le psaume des montées vers la ville sainte de Jérusalem. Car chaque année, plusieurs fois dans l'année, de toutes les parties d'Israël, les Juifs se rendaient en pèlerinage vers la ville sainte pour les grandes fêtes, notamment la fête de Pâques, la fête des tabernacles ou de la dédicace du Temple et la fête de la Pentecôte ou de la dédicace des moissons. Et en montant, de cités plus ou moins éloignées, selon qu'ils étaient plus près ou plus loin de Jérusalem, ils récitaient des psaumes et surtout ces psaumes, quelques psaumes particuliers que l'on appelait les psaumes des montées. Et ils y montaient tout spécialement pour la fête de Pâques. La fête de Pâques qui leur rappelait le passage de la mer Rouge avant leur entrée dans le désert. Puis, le désert leur rappelait quoi ? Ils y étaient restés 40 ans, de même qu'ils étaient restés captifs en Égypte 400 ans, c'est-à-dire 10 fois 40. Et ces 40 jours dans le désert, ils nous rappellent aussi les 40 jours de notre carême, qui se reclut également avec les 40 jours de jeûne de Moïse avant qu'il reçoive la loi. Par deux fois, il a jeûné 40 jours avant de recevoir la loi sur le mont Sinaï. Il nous rappelle les 40 jours de jeûne du prophète Élie qui marchait vers la montagne sainte. Et donc, vous voyez, là aussi, il traversait le désert vers la montagne sainte. Et ça nous rappelle également les 40 jours de jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous rappelle donc notre carême. Tous ces événements différents ont le même symbole sur le plan mystique. Que ce soit la traversée du désert pendant 40 ans du peuple d'Israël, que ce soit la marche de Élie 40 jours vers la montagne sainte, que ce soit notre 40 jours, nous aussi, en quelque sorte, nous nous préparons à monter en esprit vers Jérusalem. Et pourquoi nous nous préparons, et comment nous nous préparons à monter en esprit vers Jérusalem ? Et bien parce que, dans les jours saints, nous allons nous porter en esprit à Jérusalem, le jeudi saint, où nous allons voir notre Seigneur arrêté dans le jardin, pris dans le palais d'Hérode, où nous allons le suivre sur la voie douloureuse, et nous allons le suivre vers où ? Nous marchons vers où ? Vers la montagne sainte, la montagne sainte du Golgotha, la montagne sainte, où la croix a été plantée pour notre salut. Et que représente ce carême ? Que représentent toutes ces montées vers la ville sainte ? Que représentent ces pèlerinages de l'Ancien Testament vers Jérusalem, et aussi du Nouveau Testament ? Car les chrétiens ont gardé, dans la mesure où ils le pouvaient, la coutume de faire au moins une fois dans leur vie, le pèlerinage de Jérusalem. Jérusalem, eh bien, c'est la marche vers la ville sainte, la Jérusalem d'en haut. Dans l'Apocalypse, en effet, le ciel est comparé à une ville, à une ville sainte, et cette ville, Saint Jean l'Évangéliste, la nomme la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, dont, nous dit saint Paul, la Jérusalem d'en bas n'est qu'une figure. Et effectivement, Yerushalom, en hébreu, ça veut dire vision de paix. C'est l'endroit où l'on verra le Seigneur, et où on sera établi dans la paix, dans la tranquillité de l'homme, parce que, tellement on veille d'amour de Dieu, nous serons fixés définitivement dans le bien, en Dieu, au ciel. Donc, la symbolique, c'est la traversée du désert de cette vie, qui est symbolisée par 40 jours, qui est un chiffre qui recoupe les quatre points cardinaux, c'est-à-dire qui recoupe l'ensemble du monde, et en même temps l'ensemble de chaque vie. C'est aussi 4 x 10, comme 40 x 10 pour les 400 ans de captivité, parce que ce sont les quatre vertus cardinales qu'il nous faut pratiquer, et on les pratique comment, ces quatre vertus cardinales ? Eh bien, en respectant les dix commandements de Dieu. 4 x 10, 40. C'est aussi pour cela que, quand Goliath se moquait des Israélites, il est resté 40 jours à se moquer d'eux, avant que vienne le jeune David pour prendre le défi, et pour le battre et l'écraser. Et ce jeune David, ça représente notre Seigneur, il est venu avec un bâton et cinq pierres. Ce bâton, c'est évidemment la figure de la croix de notre Seigneur, et avec une des pierres qu'il a envoyées, il a planté dans le front de Goliath la pierre, la pierre c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et il est tombé reine mort. Et donc le Goliath qui nous tenait captifs, qui se moquait d'Israël, le diable, le démon a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce à quoi nous sommes invités pendant ce carême. Nous sommes invités à monter vers la Jérusalem, à nous rappeler le but de notre vie. Nous sommes ici-bas pour nous préparer à la montée vers le ciel, pour préparer le ciel et nous devons préparer le ciel en nous purifiant de toutes les souillures que nous avons pu contacter dans notre vie et particulièrement dans l'année qui s'est écoulée. C'est un temps de pénitence qui est fait pour réparer. C'est aussi un temps de grâce qui est fait pour penser tout spécialement aux choses d'en haut. Nous sommes donc invités nous aussi à venir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, eh bien, il nous faut, nous aussi, mourir. Parce que, voyez-vous, pour monter au ciel, notre Seigneur en est descendu dans sa nature divine, mais dans sa nature humaine, il est monté. Et comment y est-il monté en passant par la mort ? Le pèlerinage se fait, je vous le disais, surtout au temps de Pâques. On y allait pour la Pâques. Qu'est-ce que c'est que la Pâques ? C'est le passage de la mer Rouge. C'est le passage du désert de la vie d'ici-bas vers la terre promise d'Israël. Et la terre promise d'Israël, c'est la figure du ciel pour passer, il faut passer par le baptême, mais il faut aussi passer par la mort. Nous ne pouvons pas rentrer au ciel si nous ne mourrons pas d'abord. Et nous devons, non seulement, mourir physiquement à cause du péché originel. Et c'est pour cela qu'il nous a été rappelé il y a quelques jours. Souviens-toi, oh, mais maintenant au mot, comme vous le disiez, c'est une coulvérisse la vertérie. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que ton corps retournera à la poussière avant de la susciter. Ton corps retournera à la poussière et donc tu n'es pas fait pour Israël. Tu n'es pas fait pour soigner ton corps. Tu n'es pas fait pour donner tous les plaisirs à ton corps parce que ton corps, eh bien, c'est de la poussière et il retournera à la poussière. Tu es fait pour soigner ton âme principalement. Tu es fait pour préparer cette âme à la montée vers le ciel. Et cette purification, donc, eh bien, elle doit se faire par la mort à nous-mêmes. Parce que ce n'est pas seulement la mort physique par laquelle nous devons passer. Nous devons passer par la mort à nos passions mauvaises. Nous devons passer par la mort à nos vices, à nos mauvaises habitudes. Nous devons passer par la mort à tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Par la mort au siècle, par la mort au monde qui est contre notre Seigneur, qui nous attire à toutes sortes de choses qui sont à l'opposé de l'Esprit de notre Seigneur. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir au monde, au diable et à ses pompes pour pouvoir marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour cela, il nous faudra imiter l'apôtre Saint Jean. Car, voyez-vous, on l'a lu il n'y a pas longtemps, notre Seigneur a annoncé à ses apôtres, « Voilà que nous allons monter vers Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré au Prince des Prègues. Et ils le flagelleront, ils le conspueront et ils le feront mettre à mort. Mais, après le troisième jour, il ressuscitera entre les morts. » Donc, voyez, comment cette montée à Jérusalem s'est passée par la mort, mais passée par la mort, donc montée au Golgotha avec notre Seigneur, mais pas pour y arrêter, pour après pouvoir être ressuscité et aller avec notre Seigneur dans les cieux. Eh bien, le seul apôtre qui a réussi à ne pas être scandalisé et à suivre notre Seigneur d'abord au Golgotha, les autres l'ont suivi après puisqu'ils sont tous morts martyres, et sur le moment ils n'ont pas réussi à le suivre ou ils se sont cachés au milieu de la poule et après s'être enfui, c'est l'apôtre Saint-Jean. Et pourquoi ? Parce qu'il était à côté de la très Sainte Vierge Marie sur le chemin du calvaire, précisément. C'est lui qui a soutenu la Sainte Vierge quand elle a eu ce spasme terrible sur le chemin de la croix. C'est lui qui l'a aidé à monter jusqu'au pied de la croix. Et c'est pour cela qu'il a reçu en dépôt la mère de Dieu. C'est lui qui a été aussi un des premiers après à courir au tombeau pour constater que notre Seigneur était effectivement ressuscité. Eh bien, nous devons également nous attacher à la très Sainte Vierge Marie pour nous protéger, pour pouvoir mourir vraiment au monde et à nous-mêmes, au diable et à ses pompes et à ses œuvres et pour suivre notre Seigneur d'abord au calvaire afin de pouvoir le suivre un jour dans le ciel. De pouvoir faire partie de ces tribus, les tribus du Seigneur qui monteront vers la Ville Sainte et quelles sont les tribus du Seigneur ? C'est d'abord la tribu de Judas. Or, Judas, en hébreu, veut dire ceux qui confessent la foi. Il faut confesser la foi d'abord et la confesser non seulement en parole mais en actes pour pas que nos actes contredissent notre confession de foi. Et les tribus, c'est aussi les autres onze tribus d'Israël et Israël, ça veut dire ceux qui contemplent Dieu. Voilà donc les tribus qui iront chanter les louanges de Dieu, les tribus de Judas et d'Israël, ceux qui confessent le nom du Seigneur et qui par là auront le privilège de voir Dieu dans les parties de Jérusalem du Céleste. Notre Père et du Fils et du Saint-Esprit est ici sur nous.